RTL, le deuxième oeil de Philippe Cavrivière. Le deuxième oeil de Philippe et nous recevions donc Philippe ce matin, Martin Dargenlieu, c'est directeur général de l'Orange Vélodrome. Oui, je lui avais attribué la note de 12 et puis il m'a fait appeler hors antenne et m'a promis des places pour les prochains matchs. Je lui attribue donc la note de 19. On aime tous ce club de l'OM, on est certain que le pape François sera merveilleusement accueilli par ses truculents supporters. Alors, ce qu'on aime chez les supporters marseillais, c'est avant tout la poésie de leur chant qui invite le plus souvent le supporter adverse au coït intrafamilial. Parisien, je n'y crée ta mère, sur la canne, 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 canne. C'est joli, le texte est joli. Oui, c'est très poétique. Emmanuel Macron assistera à cette messe du pape François demain à Marseille, mais alors en tant que président et non en tant que catholique. Et non, alors là, il faut une bonne dose de confiance pour la sortir, celle-là. Manu, au niveau aplomb, tu vois, c'est le jogger qui va en forêt le jour de l'ouverture de la chasse avec un costume de lapin. Si Macron utilise cet argument, on peut le faire aussi. Donc, dès aujourd'hui, c'est open bar. Vous pouvez dire, chérie, c'est en tant que prof de Zumba que j'ai couché avec ta sœur, pas en tant que beau-frère. Ah, ben ça va alors. Ou, non, monsieur le juge, si j'étais tenu sous une gabardine devant cette école, ce n'était pas en tant qu'exhibitionniste, mais en tant que parent d'élève. Relaxé. Pas sûr qu'au final, cette méthode soit très efficace. La maire de Lille, Martine Aubry, est-elle soupçonnée de corruption ? Elle aurait offert un emploi municipal à une championne de boxe en échange de son soutien au municipal de 2020. Oh non, Martine, non, pas toi. Oh non, oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Oh non, Martine, enfin. Alors, dans un mois, on va apprendre qu'elle mettait des mains aux fesses aux stagiaires. Si c'est pour se conduire comme un homme de droite, autant voter direct pour un escroc. Martine, on pensait que c'était une mamie gâteau, toute gentille. Finalement, c'est peut-être donc Orléans. Alors, elle aurait promis ce poste à une championne de boxe. Comme quoi la boxe est un sport dangereux. Jimmy Mohamed vous le redira. Tu prends des coups dans la tête toute ta carrière. Et à la fin, avec les dommages avec le cerveau, ils sont tellement importants que tu dis « Bah, tiens, je veux bosser à Améry de Lille. » Tu as vu comment, après les ailes. On en parlait hier, cette bretonne qui a gagné l'euro-million, elle venait de perdre son travail. 109 millions d'euros. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault. L'imitation la plus courte du monde. Pas la meilleure. Sur la phrase, si. Alors, 109 millions, on lui souhaite le meilleur, à savoir quitter le Morbihan. Alors, c'est très facile de reconnaître une habitante de l'Armor-Plage qui a gagné l'euro-million. C'est la seule qui est bourrée, mais qui a l'haleine qui sent le champagne, et pas le piquonbière. Voilà.